Bienvenue au podcast Tupica, le podcast pour les geeks de sport, ou est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport? Cette semaine, c'est un réel plaisir de recevoir Dominique Ménard sur le podcast. Dominique qui est un aventurier, je pense que c'est la meilleure définition. C'est un gars qui a fait du vélo de montagne de compétition par le passé. C'est un passionné de bike qui est parti, c'est pour ça que je voulais le recevoir, parce qu'il a fait la route, j'ai la route devant moi, c'est absolument absurde cette route-là, parce qu'il l'a faite en vélo, en bikepacking en fait, en vélo d'aventure. Il est parti de Victoria, puis il a descendu jusqu'à Ushuaïa, qui est en Argentine, le plus loin que tu peux te rendre en fait, en Patagonie. C'est 23 182 kilomètres en 463 jours, 235 741 mètres d'ascension. C'est un voyage absolument débile. Puis Dominique, il l'a fait en documentant son voyage. Fait que moi, je le suivais comme un téléroman. J'écoutais son récit d'aventure, puis ça fait rêver pour vrai. Mais j'avais quand même plein de questions sur l'envers du décor, parce que ce qu'on voit, évidemment, c'est pas la réalité, parce qu'il faut que quelqu'un filme ce qu'on voit. Fait que j'ai demandé, on discutait un petit peu de comment ça s'est passé. Mais premièrement, on a abordé aussi tout son chemin qui l'a amené jusque-là, les décisions qu'il a propulsées jusqu'à éventuellement se rendre à cette étape-là de tout quitter pour partir avec son vélo et ses sacs à dos. Une histoire quand même assez motivante et inspirante, devrais-je dire. Dominique nous explique que tu as quelqu'un qui a toujours suivi son instinct, sa passion, puis que ça ne lui a jamais fait faux bon. Puis je pense que c'est une notion qui est extrêmement importante pour n'importe qui qui a une passion, de juste la suivre. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Dominique nous explique comment concrètement est-ce que ça peut arriver. Parce que souvent, on est un peu prisonnier de ne pas vouloir se lancer dans un projet qui nous anime beaucoup parce qu'on se fait ramener par la réalité de la vie, de devoir gagner sa vie, de devoir payer les billes. Mais ce n'est pas nécessairement comme ça que ça se passe parce que si tu te lances dans quelque chose qui te passionne, tu vas réussir à faire fonctionner le truc. On parle aussi évidemment de son voyage en tant que tel, d'à quel point c'est une épreuve surhumaine, mais qui au final s'est très bien passé comme vous allez pouvoir l'entendre. Une conversation réellement passionnante. Dominique qui est un orateur très efficace. Il est bon pour raconter ses histoires. Puis c'est une conversation que j'ai extrêmement aimé avoir. J'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Donc, le podcast est présenté par Upika. Upika, c'est la compagnie pour votre nutrition en sport d'endurance. On a le Upika Endurance qui est notre produit tout en un pour pendant l'effort des glucides, des électrolytes, de la taurine, de la caféine même dans le Endurance Plus. On a le Upika Recup qui est le produit qui vous permet de récupérer après tous vos entraînements pour recommencer à tous les jours. On vient de lancer le Upika Carb Boost qui est une formule uniquement de glucides si vous voulez atteindre vos cibles de nutrition plus facilement. Moi, ce que je fais, c'est que je mets un scoop de Upika Endurance avec un à trois scopes de Carb Boost pour aller chercher des bouteilles à 75, 100 grammes de glucides. Ça facilite beaucoup les atteintes de mes objectifs en termes de consommation de glucides. Lors de longs efforts, si vous voulez utiliser les produits Upika, utilisez le code promo UPIKAPODCAST pour 10% de rabais sur votre première commande au upika.ca. Et sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Dominique Ménard. Cool, ça roule, puis c'est casual, là, fait qu'on va juste continuer la conversation. Oui, bien, c'est ça. On était bien parti, je ne savais pas à quel point je devais en dire arrêter. Oui, oui, tu me disais dans le fond que tu faisais les trucs par instinct, puis par passion, un peu, c'est ça qui dicte un peu tes choix de vie, j'imagine, là. Oui. Puis c'est ça qui a dicté ta décision de faire ce trip-là, qui est complètement débile. Je vais en avoir parlé un petit peu en introduction, là. Mais peux-tu me dire c'est quand qu'il y a eu le déclic que tu faisais ça? Pour cette aventure-là, c'est tellement simple, en fait, là. C'est simple, puis en même temps, après ça, avec un pas de recul, je me rends compte que c'était quand même là, quelque part dans ma vie. Mais le moment déclencheur dans tout ça, là, puis pour mettre une date là-dessus, on est en janvier 2022. Oui. Fait que moi, l'hiver, je pars toujours avec ma van. J'ai habité six ans dans une van à temps plein, puis là, je viens de retourner dans une van. Tu m'as fait faire le tour, tantôt. Oui, exact. Après un an et demi en vélo, entre Victorie et la Tacogonie. C'est quand la dernière fois que tu as une adresse fixe? Aux yeux de la loi, j'ai une adresse fixe. OK. Aux yeux des autres personnes. Officiellement, ici d'ailleurs, là, je suis dans mon ancien groupe. Ah oui, OK. Donc, si on parle de 2017. C'est quand même long, là. Oui, ça fait quand même un bout. Donc, la question était… En 2022. Oui, l'événement déclencheur. Oui, c'est ça. C'est que j'ai tout simplement ramassé un livre. J'étais en Caroline du Sud, parce que moi, je vais toujours dans le Sud l'hiver. Bonne nuit. Pour faire du vélo. Puis, c'est ça ma passion. Puis, à un moment donné, j'ai juste accepté que c'était ça. Puis, pendant longtemps… Je vais arrêter d'essayer de faire autre chose que ça. Exact. Fait que je pars l'hiver. Puis, je ramasse un livre, vraiment par hasard, dans une librairie Indigo. Puis, la pochette… Non, pas la pochette. La page couverture, c'est même pas quelqu'un en vélo. Mais je me rends compte que la personne a fait « Auréon Patagonie » avec un vélo. OK. Puis, je rouvre les pages de ce livre-là, les premiers. Moi, je lis le matin. Et tout de suite, j'embarque dans l'histoire, obsédé. On va juste remonter ton micro un peu. Il est en train de descendre. Je ne sais pas pourquoi il descend. Ben oui, il descend. Bon. T'as peu. Je vais l'heure. Je vais. Ben oui. Garde ton idée. Touche mon micro. Good. Ben oui, il est le même. Parfait. Et puis, obsédé par cette histoire-là, du début à la fin. Puis, je savais immédiatement qu'il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Puis, de plus en plus… Le moment que t'as ouvert ce livre-là, puis que t'as vu les images, puis t'as fait genre « wow ». Oui. Oui, c'est ça, ça m'a imprégné. Ça venait d'ouvrir une boîte que tu savais que tu ne pouvais pas refermer. Exact. Puis, je pense qu'avec l'âge, j'ai appris à accepter ça. Puis, quand il y avait quelque chose comme ça qui se déclenchait en moi, j'ai appris à écouter ça. Puis, j'ai commencé déjà à faire des petites routes de bikepacking. J'étais à Texas, Arizona, dans ce coin-là pour explorer un petit peu. Puis, à un moment donné, il fallait que je le dise à quelqu'un. J'ai appelé ma meilleure amie, Ali. J'ai dit « Ali, je pense que je vais pédaler jusqu'en Patagonie ». Elle est partie à la rue, elle m'a dit « tu vas le faire ». Fait qu'à partir de là, c'est comme je venais d'ouvrir une porte. Il y a une nouvelle trajectoire dans ma vie qui s'ouvrait. Oui. C'est fou. Tu dis que tu as appris à écouter ces signes-là. Mais comment tu as appris à écouter ces signes-là dans ta vie? Quand tu étais jeune, quand tu étais dans un enfant, tu étais-tu sur l'instinct de même? Tu faisais-tu juste des trucs parce que ça te parlait? Ou bien, c'est plus tard que c'est venu? On dirait que plus tard, tu te rends compte qu'il s'est produit des choses dans ta vie. Puis tu peux les expliquer ça. Tu peux les expliquer en sachant maintenant ce que tu sais. Exact. Puis là, moi, pour mettre un âge, je m'en vais sur mes 45 le mois prochain. Fait que quand même, beaucoup d'expérience de vie. Ça, c'est la beauté aussi de vieillir. Et puis moi, j'ai eu une époque aussi. Il y avait le personal development, des livres à développement personnel. Croissance personnelle. Croissance personnelle. Il y a eu cette grosse vague-là. On était là-dedans, mais j'y croyais. J'étais là-dedans avec le pouvoir du subconscient et tout. Et puis... En passant, tu m'aurais dit 35. Ah! Puis j'aurais rien dit. Tu comprends? Oui, oui. Mais continue, excuse-moi. C'était juste une parenthèse. Puis je ne dois pas être le seul qui te dit ça. Non, c'est drôle parce que ma gang a toutes 12-13 ans le plus jeune qu'elle me a. Fait que je me fonds là-dedans. Puis grâce à eux autres, c'est ma source de jouance. Ça me permet tant au niveau athlétique aussi d'essayer toujours de me dépasser et d'essayer d'y suivre. Fait que ça a donné comme ça. Mais tant mieux, c'est un beau cadeau qu'ils me font. Fait que tu es dans la croissance personnelle. Oui, c'est ça. Dans ces années-là. Puis moi, je me rappelle à l'époque, je voulais être dans une agence de mannequins. Je ne sais pas où j'étais. C'est ça que je voulais faire. J'ai toujours, en fait, quand je dis un pas de recul, c'est quand je regarde plus jeune. En fait, ce que je voulais être, c'est devant la caméra. Ce que je suis maintenant. Mais je n'avais pas trouvé encore l'angle. Fait que pour moi, le premier réflexe, c'était le mannequinat. Fait que je me rappelle, un moment donné, je travaillais à CGI, moi, en technologie de l'information. Plazumnerie-Montréal, je suis dans une autre vie complètement. Cubicule, routine et tout, tu sais. Mais c'est complètement... Pour avoir fait des affaires qu'on n'aime pas dans la vie, pour savoir ce qu'on aime. Ça, j'ai fait quelque chose que je n'aimais pas. Tu y vas à l'inverse. Tu fais le tri à l'inverse. Non, ce ne sera pas ça pour moi. Non, non, non. Ça a pris du temps avant que je m'en rends compte. Mais bref, à cette époque-là, je voulais être mannequin. Puis là, je me rappelle qu'un de mes amis s'était fait arrêter en bas à Plazumnerie-Marie. Puis s'est fait demander par une agente, est-ce que tu voudrais être mannequin? Tu as ce qu'il faut, nanana. Puis je dis, bien, oui, non, c'est malade. Tu as accepté. Puis il me dit, non, non, je ne me tente pas de faire ça. Puis là, je suis comme, mais non! Ça aurait dû être moi. Oui, c'est ça. À ce moment-là, parce que moi, il y avait un code vestimentaire à CGI, mais je n'aimais pas. Moi, quand on me dit comment m'habiller, je file mal. Puis à ce moment-là, j'avais réalisé qu'il y a peut-être des gens comme ça dans la rue qui peuvent te recruter. Fait que j'avais commencé à m'habiller différemment quand je sortais. Fait que j'avais amené comme, c'était la mode, les DSL de l'époque. Ces marques-là, Energy. Fait que tu amenais ton linge pour te changer, pour sortir du building. Oui, t'as la mode, oui. Puis j'imagine que je dégageais peut-être ça. Puis je me rappelle, après ça, j'ai été magasiner Mont-Royal, je cherchais un bracelet cuir. C'était la mode dans ce temps-là. C'était peut-être encore en mode. Tu finis par venir, je ne sais pas. C'est en magasinant, j'ai juste des bracelets Garmin. Exact. Et puis, je suis sur Mont-Royal, je magasine des vêtements, puis tout ça. Puis là, il y a ce fameux bracelet-là que je cherchais. Puis là, il y a deux filles qui me regardent un peu intensément, puis je suis comme un peu mal à l'aise, parce que je suis dans une boutique gothique, genre. Je me dis, ils doivent se demander ce que je fais là, le spray fee, puis tout ça. Fait que je sors, puis la fille, elle me court après, elle dit, excuse-moi, excuse-moi. Elle dit, hey, je ne sais pas si ça tenterait, mais je cherche exactement un gars comme toi pour un photoshoot. Fait que c'est arrivé pour vrai. En deux semaines. Que tu parles. Ouais. Ça, c'est le conseil qu'on donne à tout le monde qui veut rentrer dans le mannequin-là. Allez vous promener dans ce coin-là. C'est ça. Mais juste pour dire, c'est ça. Puis un petit peu après, il y a le vice-président du département où j'étais. Je pense qu'il a vu quelque chose en moi à l'époque. Puis, il m'avait fait rentrer dans son bureau le soir, puis il me demandait des questions. Il était, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, puis ci, puis ça. Puis moi, j'ai avoué que ma passion vraiment, ce n'était pas la technologie de l'information, c'était le vélo. Moi, je te disais quand même, à ce moment-là, la compétition de descente de vélo-montagne sur le circuit national, Coupe du monde. J'avais eu une sélection sur l'équipe canadienne et tout ça. Puis c'était mon rêve, en fait, de réussir en descente de vélo-montagne. Puis, il m'a sorti un livre qui était « Le pouvoir du subconscient », littéralement. Et puis, c'est un peu là que j'ai fait comme un lien avec ce qui s'il venait d'arriver aussi il n'y a pas longtemps, tu sais. Genre, j'ai lancé dans l'univers que je voulais devenir mannequin. Fait que j'ai quand même, tu sais, j'ai juste fait ça, puis comme le fait, c'est arrivé. Oui, c'est ça. Puis ce n'est pas la magie comme ça. Non, je comprends. Mais je pense que si… C'est le mindset. Le mindset, exactement. Puis après ça, tes devoirs et tout, tu peux attirer ces circonstances-là, rencontrer les bonnes personnes et tout. Mais c'est d'être ouvert à ça. Puis finalement, ça a été ma première commandite. Il m'avait donné une carte de crédit de la compagnie. J'ai voyagé grâce à ce monsieur-là. Et puis, ça, ça a été une super belle rencontre. Puis ça, c'est à partir de là, ironiquement, je me sentais coupable. Puis c'est à partir de ça que j'ai pris un été off, un congé sans solde de cette entreprise-là pour faire ça à temps plein l'été du vélo. Et puis, j'ai goûté à ça pendant six, cinq mois. Puis tu sais, on penserait qu'on est rassasiés et qu'on va revenir dans le bureau. Oui, on t'en voulait plus. J'étais plus là. J'ai travaillé un autre hiver. Puis après ça, j'ai carrément lâché l'entreprise pour commencer à faire du vélo un peu à temps plein. Si on veut, je dis un peu à temps plein. C'était ça l'objectif. Mais je travaillais quand même un petit peu. Mais j'ai fait le saut. Puis depuis ce temps-là, on parle de 2004-2005, j'étais allé dans l'Ouest canadien. L'hiver, je revenais l'été ici. Fait que c'est depuis ce temps-là que j'essaie de partir l'hiver. J'y arrive quand même assez bien depuis. Ce qui est quand même assez incroyable. Puis on pourrait partir dans toutes les directions. Puis je pense qu'on pourrait faire cinq heures de podcast. Parce que juste ta carrière d'athlète de downhill, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Mais je ne suis pas sûr que je veux rentrer trop là-dedans. parce que je veux qu'on parle de ton trip d'un point de vue d'endurance. Parce que c'est ça le podcast ici. Mais je pense que juste avant, quand tu décides de... Parce que le rêve, mettons, de partir en van, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui cultive au fond d'eux autres, mais qui se font rattraper rapidement par la réalité de la vie. De faire, il faut que je vive. Il faut que je paie mes trucs. C'est quelque chose aussi qui peut arriver. C'est une question que, quand je montrais ce que tu faisais pendant ton trip, à mon entourage, je disais, OK, mais comment il vit? Puis je disais, bien, il a réussi à faire de ça son métier, à aller chercher des commanditaires. Puis j'imagine que ça ne coûte pas énormément cher de descendre en backpacking jusqu'en bas. Je te confirme, ça fait quoi? Même pas deux semaines que je suis revenu. Tu as dépensé plus maintenant. Ça n'a pas de bon sens. J'étais inquiet deux fois, à coût de 130 piastres. J'étais allé à l'épicerie, à coût de 150 piastres, Ikea, et la limite. Cette semaine, je pense que j'ai dû brûler mon budget de plus d'un mois et demi. C'est fou, hein? Comment tu as fait le saut de dire, OK, là, je vais vivre dans ma vanne, puis comment tu décides d'être régi quand même aux normes de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire qu'il faut que tu gagnes ta vie, tu ne peux pas juste être parti puis rien faire? Oui. Bien, c'est un beau chapitre, ça, puis tu fais bien de me demander cette question-là parce que ça va vraiment nous mettre sur cette piste-là quand on monte le voyage et tout. 2016, je pars trois mois pour mon premier voyage sac à dos. Oui. Puis là, moi, on est en 2016, je fais de la course de vélo montagne depuis 1997, là, que j'essaie, là, tu sais. Et puis, il y a un love and hate relationship un petit peu des fois avec la passion, là. Tu sais, quand on est tellement dedans, bien, moi, c'était impossible, là, de passer un week-end sans m'entraîner ou, tu sais, faire une compétition dans la semaine aussi. Mais, tu sais, parce que… Quand tu es à poursuite de ce rêve-là, tu as l'impression que si tu arrêtes un peu, tu t'en éloignes ou tu te rends ça inaccessible? C'est plus comme genre, hey, mes compétiteurs, eux autres, ils vont prendre du coche ce week-end, là, tu sais, je t'ai rendu là, là, quasiment. Fait que si bien qu'il y a bien des choses dans ma vie que j'ai faites sur le tort à cause de ça parce que je n'osais pas voyager, faire d'autres choses. Tout mon argent aussi était là-dedans. Fait que mon premier voyage sac à dos, c'était à peu près à 35 ans, là. En 2016, c'est à peu près ça, 37 ans. Ce qui est, selon certains, c'est fou parce que pour certains, dans 20 ans, ils disaient « Faut que je voyage maintenant parce qu'à 30 ans, ce ne sera plus le temps. » C'est comme… Ah, bien là, tu m'ouvres une autre porte aussi. Moi, quand j'entends qu'il est trop tard, si j'étais plus jeune, là, c'est pour moi, dis-moi pas ça parce que… Non, c'est ça, exact. On ne réalise pas aussi des fois que j'ai 44, là, tu sais. C'est ça. Tu vas en 45 ans et tu viens de rouler de BC jusqu'à Patagonie en vélo, là. Exact. Tu viens de faire ça, là, à 45 ans, là. C'est ça. 44 ans, tu sais, on s'entend. Mais voilà, tu sais, fait que pour moi, il n'y a pas d'âge. Puis j'ai roulé avec un monsieur à 61 ans à la fin au Chili, tu sais. Fait que non, pour moi, ce n'est vraiment pas une raison. Ça dépend, c'est circonstanciel. Tout à fait. Ça dépend aussi, plein de choses. Fait que voyage à sac à dos, trois mois, je fais Costa Rica, Panama, Nicaragua, je me promène là-dedans. Et je reviens ici, à quelques pas d'ici, dans mon condo de Saint-Henri, immaculé blanc avec la Audi Parkin avant. Tu sais, j'étais très matérialiste parce qu'après toutes mes années de vélo, de course, j'avais un besoin, je pense, au final, je m'en ai dit, me prouver, mais c'était peut-être pour prouver aux autres que, hé, moi aussi, là, tu sais, fait, condo penthouse, avec la petite terrasse sur le toit, la Audi. Mais tu faisais quoi à ce temps-là? Là, j'étais représentant dans le milieu du vélo. OK. Fait qu'après mes années de compétition, j'ai commencé à être représentant. Puis, dans cette agence-là, je représentais aussi Cycle de Vinci, qui est encore un partenaire à ce jour, qui a une relation qui a commencé en 2004, quand même. Fait que ça fait, tu sais, 20 ans, grosso modo, là. Fait que, représentant dans le milieu du vélo en vente, là. Et puis, l'hiver, c'était plus tranquille. Fait que c'est pour ça que je me suis permis, comme, de voyager un petit peu comme ça. Mais quand je retourne dans mon condo de Saint-Henri, je ne sais pas que de quoi, là. Tu sais, après trois mois, je pense, il y a bien des gens aussi qui reviennent, puis qui ont un... En fait, on dit, j'ai entendu une statistique, là. Je ne sais pas si c'est vrai, fondé. Quelqu'un me dit ça en voyage, qu'environ une personne sur quatre qui fait un long voyage, là, tu sais, de plus de deux mois, trois mois, finalement, s'installe ailleurs, là. Mais j'aime quand même ce que je fais, puis j'adore le Québec, honnêtement. Puis c'est quelque chose dans le voyage que j'ai réalisé. C'est ça que je vais toujours finir par revenir ici. Mais je retourne dans mon condo, puis j'ai un choc comme ça, puis je ne suis pas prêt à laisser ma job, mais je me dis, parce que là, le mouvement Van Life arrive, tu sais, et je me dis, crime, une van pourrait me donner un petit côté aventure, sans tout sacrer cela, parce qu'une van, quand tu es un rep sur la route, c'est vraiment pratique. Mais oui. Fait que deux... Un mois après, j'ai acheté une van. Juste faire une mini parenthèse, puis je veux qu'on reparte de là après, parce que c'est fascinant ce que tu dis. Je ne pense pas que je l'ai déjà raconté sur le podcast, mais quand j'étais à la maîtrise, moi, j'ai fait ma maîtrise en littérature à l'Université Laval, je ne l'ai pas finie, mais j'étais en parcours de... OK. Puis la vie a fait son chemin après, mais on avait un travail à amener à faire qu'il fallait essayer de rentrer en contact avec une personnalité connue littéraire qu'on aimait, puis moi, j'avais essayé de rentrer en contact avec Jean Leloup, j'avais réussi à avoir son adresse e-mail personnelle par le beau-frère de sa soeur, tu sais, une affaire avec qui j'avais déjà côtoyé sur le bord d'une piscine de natation, en tout cas, peu importe, puis j'y avais écrit parce qu'il venait de sortir son album à Paradis City, puis son album traite indirectement du voyage, puis il avait été vocal sur le fait qu'il était parti en voyage, il était revenu avec 300 tonnes, puis que là, finalement, c'était ça son album, il avait décidé 10 à 12 tonnes de son album, de ses 300, puis c'était ça l'album, puis j'ai demandé c'est quoi sa vision du voyage. Puis il m'avait répondu, j'avais reçu un e-mail à peu près à une heure et demie de la nuit, écrit sans ponctuation, sans espace entre les lignes, pas de paragraphe, pas rien, juste un espèce de bloc monolithique de texte. Puis essentiellement, ce qu'il disait, c'est que lui, quand il voyageait, il ne cherchait pas nécessairement à être dépaysé à l'extérieur. Ce qu'il cherchait à faire, c'est que quand il revenait, il venait de changer sa perception du monde, puis il était capable de regarder sa propre vie, sa propre existence, son propre pays, avec une vision différente de celle qu'il avait avant de partir. Ça lui permettait de remettre en perspective toute sa vie, tout son entourage, parce qu'il était allé défaire cette espèce de vision préconçue-là qui s'était déjà faite. J'avais lu ça, j'avais fait « wow ». Amen à ça, parce que c'est vrai, chaque long voyage que j'ai fait, ça m'a lancé dans une autre trajectoire, c'est une méditation d'être ailleurs comme ça, c'est ça, t'as complètement une autre perception, puis c'est inspirant quand tu reviens, c'est une renaissance souvent, tu te réinventes. Fait que là, tu dis, peut-être à FNAF, je vais me prendre une vanne, mais je ne vais pas laisser ma job au complet. Non, exact, je garde encore le condo, puis la vanne, ça me permet… En rep, c'est ça, tu peux te promener partout, puis tu n'as pas besoin de payer de chambre d'hôtel, puis tu gardes l'argent pour toi. Oui, exact. Tu gardes le perdième pour le portefeuille. La réalité de travailleur autonome, je n'avais pas de perdième, mais oui, c'est quand même de l'argent dans tes poches que tu sauves, puis souvent, si j'allais voir une boutique, je pouvais partir la veille, puis camper proche, c'est dans les années qu'on avait un petit peu plus de liberté au niveau de la vanne, j'étais pas mal dans les seuls. Avant que ce soit régi, comme ça. Oui, la histoire, le monde, ils savent, ils voient une vanne, ils savent qu'il y a peut-être quelqu'un dedans, puis ils ont commencé à gérer un petit peu plus serré. Tu peux ça être dans le Walmart encore? De moins en moins. Même aux États-Unis, de moins en moins, parce que c'est ça. Il y en avait trop, là. Il y en avait trop, puis tu as toujours 1% qui exagère en vie, mais 1%… La règle est faite tout le temps, la loi est faite pour le 1% qui exagère. Oui, oui, c'est ça. Dans n'importe quoi. 1% de 10 personnes qui fait ça par année, c'est possible, mais 1% de 10 000 personnes qui fait ça par année, ça fait qu'il y a du monde à Grimby, pour nommer le Walmart de Grimby, qui est en train de faire un barbecue avec son au vent. Oui, oui. Ça dérange. Ça dérange, effectivement. Merci, gars, c'est ça, monsieur. On n'a plus le droit à mettre un Walmart de Grimby. Ah oui, c'est fou. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Oui, oui. Non, c'est ça. Tu payes toujours pour ceux qui exagèrent, effectivement. Je suis sur la route comme ça, puis je réalise rapidement que je ne retourne plus au condo. Moi, j'ai loué le condo. À ce moment-là, j'ai décidé de se louer, puis éventuellement, le propriétaire m'a appelé, il voulait vendre, puis il m'a mis l'affaire de l'acheter, puis dans le temps, j'ai dit « T'es-tu malade? Ça ne vaut pas ça. » J'habitais dedans, puis je ne voyais pas comment on pouvait payer 389 000 pour un condo. Ça n'a pas dû être long. Qui doit être genre 800 000 maintenant. En tout cas, bref, c'est correct, mais avoir mis la corde au cou, puis avoir acheté le condo, peut-être que ça ne m'aurait pas donné cette liberté-là. Comment je pourrais dire ça? En ayant un peu d'argent de côté, un coût de vie assez bas, ça me permettait de prendre des chances comme ça, puis voyager. C'est un choix que j'ai fait. Et puis, c'est ça petit à petit, au courant de l'hiver d'après, je suis reparti en vent, je suis revenu pendant l'été prochain, je suis reparti en vent de l'hiver prochain. J'ai peut-être tiré trop l'élastique. Je ne saurais jamais pourquoi, mais j'ai perdu mon emploi, en fait, avec mon job de rep, avec l'agence. Je venais de soumettre un nouveau projet aussi. À l'époque, on se rappellera, bon, on est quoi, en 2017? On s'en va sur 2018. Et puis, je remets un projet pour un petit peu, moi, avec 20 ans encore devant moi, en tant que représentant, je me demandais où est-ce que ça s'en allait, cette job-là de rep, parce que là, tout d'un coup, les inventaires sont automatisés. Moi, mes clients, c'est les boutiques de vélo. Je rentre dans une boutique de vélo. Il y a une époque que je pouvais dire, hey, t'as vendu quatre vélos de tel modèle. Voilà l'inventaire qu'on a. Tu sais, on avait du pouvoir. Mais là, grâce aux technologies, ce pouvoir-là, il est dans les mains des détaillants. Le détaillant, le matin, avant même que j'arrive, peut regarder l'inventaire qui reste au manufacturier. Puis de dire, dans son historique d'achat, qu'il en a vendu quatre de ce modèle-là cette semaine ou peu importe, puis de recommander des vélos. Puis il y a même des systèmes automatisés. Qui le font automatiquement, aussitôt qu'ils sont loin en inventaire. Exactement. Tu sais, on est rendu là. Puis le plus gros placement de l'année, qui est le placement le plus important, puis c'est un peu là que tu vois ta relation avec ton client, admettons, dans la dernière année. C'est souvent là que les meilleurs reps ou les marques ou peu importe, c'est le moment de l'année où ce qu'il y a là, tu bookes souvent un 60-70 % de ton année. C'est un moment super important, tu sais. Puis des fois, j'y arrivais à la fin, puis il avait déjà fait ce placement-là. Il n'y avait même plus besoin. Il n'y avait même plus besoin de toi. Parce qu'en... Le moment qui est la plus grosse vente que tu fais de ton année, tu ne la fais pas. Oui, j'étais comme là, à quoi je sers, moi, tu sais. Puis il y a une époque aussi, puis évidemment, c'est l'avenue avec l'internet et tout, mais il y a une époque où on avait des salons du vélo, le client, donc la boutique de vélo, on venait voir les vélos, puis on a un modèle bleu là-dedans qui est rouge, puis là, on choisissait, tu sais, puis on avait... On est tellement loin de ça. Mais loin de ça, puis là, il y avait... Là, on a hâte, avec les années, plus de chaud. Les vélos, tout d'un coup, sortent en ligne. Le client voit ce qu'il peut placer dans sa commande, tu sais, puis comme on est dans l'air de l'instantané, puis les vélos sortent aussi au courant de l'année, ils n'ont plus une date précise. Fait que tout ça fait en sorte que... Si ça tente de dropper 16 000$ sur un vélo, tu peux le faire de ton salon, demain matin. Oui, puis ça, c'est une autre affaire, 16 000$ dans le temps. Moi, si je veux un S-Work, je peux dropper 16 000$ dans mon salon, puis il va arriver chez nous. Ben oui, puis là, c'est ça, c'est une autre couche, ça veut dire que ça, c'est le consommateur maintenant qui peut acheter directement en ligne, tu sais. Fait que là, il y avait plein de trucs comme ça que je voyais aller, puis je suis comme, oh my God, qu'est-ce que moi, je vais prendre en tant que rev dans d'ici 20 ans. Fait que là, j'ai soumis un document à mon boss qui a mené à ma perte, là. Oui. Mais, tu sais, j'ai dit, ben moi, je pense que le rôle de représentant doit être revu, c'est un peu ce que ça voulait dire. On doit être plus que des représentants, on doit être aussi des influenceurs et des ambassadeurs. Oui. Et là, je dis ça en fin 2017. Oui. Puis là, influenceur, il venait en fin 2017, il venait de faire la série influenceur à télé où est-ce que c'était comme Elisabeth Rioux, puis que c'était juste, le monde disait, ah, elle fait des photos de fesses, puis c'était juste ça, c'était pas encore bien compris, là, comment ça fonctionnait, là. Exact. Fait que, tu sais, mon boss a quand même aimé l'idée au début, parce que moi, je parlais avec ma vanne, d'aller voir les détaillants, puis, tu sais, c'est de rouler avec les employés, un petit café, une petite bière après. Parce que ça, on ne pourra jamais nous l'enlever, c'est cette représentation-là, le côté humain, je pense qu'on va toujours avoir de besoin. Oui, vous n'avez peut-être pas besoin, moi, pour faire l'inventaire, mais, tu sais, moi, je peux, c'est du branding aussi pour la marque, mais aussi, je peux parler aux consommateurs. Moi, je suis le terrain, là, peu importe, là, le soir, fin de semaine, donc, je parle aux consommateurs, donc, je peux faire des rentrées des consommateurs aussi. T'es aux événements aussi. Dans les boutiques, événements, etc. Fait que, moi, c'était un peu ça que je voulais dire par être ambassadeur, tu sais. Influenceur, ça voulait dire création de contenu, vidéo, etc. Parler aux gens, parler aux consommateurs, exactement, mais… Le mot création de contenu, t'es pas encore à la mode. Ça aurait peut-être été mieux dans ton pitch de vente, là. Ben, exactement, mais dans ma création, c'est ça, dans ce document-là que j'ai reçu, il y avait un volet pour une série web, vidéo, où est-ce que j'allais dans une boutique de vélo, on allait rouler sur la montagne, je faisais découvrir l'endroit en même temps, puis tout ça. Ça avait été accepté, mais moi, je voulais me concentrer juste sur Demain-Ci dans l'agence, fait qu'il fallait combler le reste des marques qu'on faisait, fait qu'il a engagé un autre gars, moi, je suis reparti pendant l'hiver, pendant l'hiver, j'ai l'impression que mon boss, il est revenu sur sa décision, il a dit « Hey, qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? » Fait qu'il m'a mis dehors. Fait que, mars 2018, je perds ma job, là, j'ai plus rien, j'étais avec ma vanne dans le Utah, puis j'ai encore une photo de ça, là, paysage, là, étoilé, c'est le soir, la nuit, là, tu sais, avec un feu de camp, puis j'étais en train de regarder le feu avec ma vanne, puis moment où est-ce que je me suis dit « Je vais repartir mon propre projet. » Il n'y a pas personne qui va m'appeler le jour au lendemain pour me dire que je n'ai pas à ma job, tu sais. Fait que je crée un projet qui s'appelle « Bon vélo ». Fait que je reprends mon document, surtout avec la personnalité. Parce que tu y croyais le document, tu sais, c'était comme moi, je l'ai pitché pour de vrai, c'était juste pas la bonne personne à qui je l'ai pitché, ou c'était pas le bon moment, bon timing, bon, c'est ça, bonne personne pour appuyer ce projet-là. Exact. Mais je me suis dit « Je vais le faire ». Puis moi, je suis perfectionniste dans la vie. Puis quand on est perfectionniste, on a… Puis c'est correct, là, l'attention est détaille, puis bien se préparer, mais souvent, c'est que ça nous empêche de faire le saut parce qu'on paralyse, parce qu'on attend les circonstances parfaites ou de rencontrer la bonne personne. Beaucoup de monde pour qui c'est un vrai problème, qui ont des projets dans leur tête depuis vraiment longtemps. Puis encore à ce jour, moi, ça m'arrive des fois de me faire pogner aussi dans cet engrenage-là, tu sais. Mais je pense que la clé, c'est juste d'essayer. Parce que quand t'essayes, t'avances. Au moins, t'avances. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais essayer, c'est avancer. Il faut juste oser, puis on va apprendre à partir de cette expérience-là. Peut-être pas sur le coup, on le réalisera pas, mais peut-être ça va nous laisser lancer dans une trajectoire où est-ce qu'on va rencontrer des gens, etc. Mais c'est juste d'essayer. Fait que là, je ne perds pas de temps. Je trouve… Il faut que je trouve un nom à ce projet-là. Je suis en train d'écouter un podcast, puis c'est « How I Build This », que j'adore, sur des entrepreneurs. Par exemple, l'histoire de Cliff Bar, etc. Puis il y a un podcast, ça s'appelle « Au bon pain », la compagnie. Puis là, je suis comme « Bon, ça résonne à bien ». Je suis comme « Bon vélo ». Puis là, je pars avec ça, puis je conduis du Utah jusqu'au Québec. Puis moi, quand je conduis, puis j'écoute des podcasts, je suis tellement stimulé. C'est là que ça se passe. Oui. Fait que « Bon vélo ». Quand j'arrive au Québec, je m'en vais sur un site, genre de Wix.com, je ne sais pas trop quoi. Je trouve un logo. Le premier que j'aime, ça va être ça. Après ça, Squarespace, je fais le site web, le Facebook, l'Instagram, le YouTube. Je m'appelle ça « Bon vélo ». Mes amis me regardent, ils sont comme « C'est quoi « Bon vélo », où se t'en va avec ça ? » Je suis comme « Non, c'est pour du contenu… » Vous allez voir. Oui, mais pourquoi tu ne mets pas ça sur ta plateforme ? J'ai besoin comme de dissocier ça de mon nom parce que je veux que ça soit un brand. Puis là, je me firme avec mon sailor en Gaspésie à un moment donné. J'improvise littéralement parce que ce que je vois autour de moi m'inspire énormément parce que je découvre qu'il y a des trails de vélo en Gaspésie. Puis moi, je suis un passionné de bike. C'est ma vie. Puis moi, je n'étais pas au courant de ça. Je me dis qu'il y a bien du monde qui ne ne devait pas être au courant. Fais une vidéo de ça. Mets ça en ligne. C'est avec mon cellulaire. C'est amateur. Ce n'est pas réel. Je vais juste mettre mon idée comme ça pour créer cette espèce d'écosystème-là. Mais tu parles des trails en Gaspésie. Oui. Je dis « Salut gang, c'est d'un ménard de bon vélo ». Puis c'est devenu même au show télé. C'est un peu, j'ai gardé cette énergie-là, un petit peu cette introduction-là. Et puis, ben oui, je dis qu'il y a des nouveaux sentiers de Villoumontagne. C'est à Murdochville, en fait. Puis Guillaume Molaison, le propriétaire de l'endroit, puis tout ça, il m'a dit, une couple de semaines après, « Hé, grâce à ton vidéo, il y a des gens qui viennent au centre ». Je dis « Ben voyons donc, c'est bien cool, ça ». C'était ça l'idée, là. C'était ça l'idée. Après ça, je fais un pilote, un épisode pilote avec un de mes amis. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que là, moi, je ne me voyais pas faire un show en me filmant, évidemment. C'est toujours plus facile. C'est un caméraman ou deux qui te suivent, puis ils s'occupent du son aussi, puis tout ça. Puis là, j'y vend l'idée à mon chum, mais je suis encore tellement amateur dans mon histoire. Parce que là, j'ai fait ça au Sentier du Moulin. Puis Sentier du Moulin, c'est là qu'il y avait des nouvelles cabines qui se formaient. Puis Nick Dignard, un de mes chums, il y avait une cabine au sommet de la montagne, puis du Maelstrom. Moi, je trouvais ça impressionnant, puis tout ça. J'ai dit, il y a une histoire à raconter avec ça. Puis Nick, il y avait comme drone, une bonne caméra, puis tout ça. Puis là, j'écris mon préfère, un épisode un peu plus de qualité, tu sais. Puis je me servirais de ça pour aller chercher des commanditeurs, tu sais. Puis là, c'est drôle, j'arrive là avec Nick. Nick, c'est mon invité. Puis là, je me réalise qu'il faut s'auto-filmer encore, maudit. Fait que là, je suis comme amateur, mais c'est pas grave. Les gens le font pareil, on le fait pareil. On va mettre le drone dans notre face, là, et filmer notre stuff. On m'entend. Ah oui, c'est vraiment drôle. Fait que là, des fois, je me rappelle que j'arrive avec la caméra, je le filme, puis là, il me montre comment ça marche. Puis là, on écoute mon cellulaire, la grosse caméra, puis tout ça. Des fois, on met le trépied pour se filmer. En tout cas, on y arrive, en fait, de quoi, de vraiment nice quand même. Puis c'est ce qui m'a permis d'aller chercher du budget l'année suivante pour faire une web-série. Et là, on tourne ces images-là en 2020. Oui, ah oui. OK, là, tempête parfaite pour moi. Je parle de van life, je parle de ville aux montagnes et de voyager localement. Il n'y a rien de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux que ça en 2020. C'est les trois buzzwords les plus intenses. Exact, exact. Puis finalement, bien écoute, on n'a même pas commencé à mettre la web-série en ligne, qu'Evasion nous approche, Québécois, puis ils veulent acheter le show, tu sais. C'est toute cette histoire-là que tu viens de raconter, qui part de l'idée de juste commencer, prendre ton sel, puis le faire. Moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me demande un conseil à donner à des gens qui ont des projets, mettons, parce que moi, je n'ai pas ce problème-là. Tu sais, le studio, quand on... La seconde qu'on a décidé de le faire, moi et mon partenaire avec qui je fais le sans fil podcast, la seconde qu'on a décidé de commencer le studio, deux semaines plus tard, on rentrait dans le studio. Tu sais, on a fait, on pourrait faire un studio, ouais. Puis on le fait, tu sais. Upica, c'était la même chose. C'était quand même, Chris, il me semble que j'ai besoin, je prendrais ce produit-là, puis il me semble que je le ferais, tu sais. Puis deux semaines plus tard, on était en train de commencer le projet, tu sais. Mais c'est de faire le truc. Puis si tu le fais, puis tu le fais pour les bonnes raisons, parce que tu es motivé toi-même, puis c'est un projet que t'aimes, ça va s'arranger. Ouais. On dirait que je peux pas imaginer quelqu'un qui est passionné, qui lance un projet, puis que ça s'arrange pas, genre. S'il est vraiment passionné, puis qu'il travaille pour le faire, là, tu sais, évidemment. Mais comme tu dis, toi, t'es juste, hey, je vais le faire. Je vais le faire. Je vais juste le faire. Je vais pas attendre après personne. Personne va venir me prendre par la main pour le faire à ma place. Ça arrivera jamais, ça. Puis tellement que je croyais, là, quand j'ai perdu ma job, là, premier réflexe que j'ai eu, là, tu sais, de continuer dans cette voie-là, j'aurais pu me trouver un autre job à temps plein. Mais je me disais, si, c'est dur de focusser sur deux trucs en même temps à 100%, tu sais. Fait que si je m'étais trouvé une job, ce qui aurait fallu, je me concentre vraiment sur la job. T'aurais pas pu faire ça. Ça aurait été tout. Fait que là, on est dans l'air d'homme à tout faire, là. C'est mon amie qui avait trouvé ce hashtag-là. D-O-M, Dominique, d'homme à tout faire. Puis je faisais plein de petites jobbines, là. Puis tu sais, il a fallu, ben, honnêtement, j'en avais pas d'orgueil rendu là. Parce que moi, je savais que c'était pour accéder à quelque chose de mieux, tu sais. Mais tu sais, à 40 quelques années, là, tu sais, de faire des événements à la crème glacée avec mon petit nœud papillon, tu sais, d'aller dans des mariages. Puis tu sais, à l'âge que j'ai, le monde me regardait. Puis c'est vraiment cool, tu sais, c'est ta compagnie. Je suis comme, non, non, c'est... Non, je suis là. Ah, OK. Tu voyais des fois, là. Ah, OK. Puis, mais non, je m'en ferais de ça. Mais toi, en tant que thèse, c'est quand même annonce. Parce que là, il faut bien que... Alors, il faut que tu vives aussi. Oui, oui. T'as pas le choix. Mais il faut pas que ça te prenne trop de juice mental parce que ton vrai projet, il est sur l'autre côté. C'est ça. Puis j'en ai pas eu de jobbines dans ma vie. Parce que tantôt, je te disais que je suis rentré pour CGI, là. Je travaillais pour CGI. Je suis rentré là à 19 ans. J'étais hyper jeune, tu sais. Fait que j'ai pas eu cette aire-là de petite jobbine d'étudiant et tout ça, tu sais. Fait que là, je me gâtais. Puis tous les jobs, je disais oui, là. Tu sais, après ça, c'était comme bon, bien, je vais aller... Avec un neuf à pied. Oh, mais tu sais, mon ami a besoin de quelqu'un pour peinturer, faire des ménages de condos. Puis j'ai fait de l'aménagement de sentiers aussi de vélos de montagne là-dedans et tout ça. Mais ça m'a donné, tu sais, comme... Je sais pas. Je trouvais ça vraiment cool d'avoir des petits contrats à gauche puis à droite comme ça. Et puis... Puis à un moment donné, c'est ça, il y a une compagnie de vente qui m'avait appelé pour laver des ventes, tu sais. Puis c'est comme ça, en fait, que je suis devenu ambassadeur de vannes. Puis après ça, bien, j'ai tout mis cet écosystème-là de... Parce que nous, on s'est autofinancés, il faut savoir, pour le show. Même le show de télé? Même le show de télé. OK. Parce que... Est-ce que vous aviez eu l'aide de l'équipe d'évasion pour aller chercher des partenaires ou c'était juste vous autres qui vous aient fait ça? Non, c'est ça qui est triste. Parce que vous autres, c'était la distribution, dans le fond. Oui, exact. C'est juste parce que moi, mettons, dans un processus normal, tu vas faire un épisode pilote. Tu vas le présenter au diffuseur. Puis lui, il va dire, oui, on embarque. On le finance. C'est ça. Puis à ce moment-là, s'il le finance, c'est bien plus facile parce que là, ton centre, tu aurais été réalisateur, animateur, etc. Mais moi, au début, c'était une web-série aussi, il faut dire. Fait que j'avais pas le choix de m'autofinancer, tu sais. Fait que j'étais allé voir De Vinci, Guru, qui est encore un partenaire à moi. Puis tout ça ensemble, a fait ensemble qu'on est... Puis les associations touristiques et tout, là, tu sais. Fait qu'on a mis un pot ensemble pour faire la web-série. Puis après ça, évasion, on te donne un montant quand même pour le show. Mais on espérait qu'éventuellement, ils fassent comme « Hey, c'est cool ce que vous faites. » On fait une saison 2 puis occupez-vous jusqu'au revenu, là. Bien, c'est ça. Là, on prend si notre aile, tu sais. Mais là, saison 2, il a fallu se retrouver financé, tu sais. Puis à un moment donné, saison 3, il aurait fallu sortir du Québec, là, parce qu'on avait tout fait les spots cool. Puis là, je me disais « Crime, ça aurait été top de faire une saison 3. » Je voyais ça aller avec la télé aussi qui changeait. Moi, je suis rentré. Tu sais, à l'époque, tu fais un show télé, ça aurait été big, là. Puis moi, je le voyais. L'impact de la saison 1, au niveau des visionnements, était bien plus grand sur YouTube que sur la télé, tu sais. Mais je pense que c'est bon. Tu sais, je l'ai dans le CV. On a fait quelque chose d'extraordinaire. Mais saison 3, j'avais des doutes. Puis avant même quasiment d'avoir une réponse, c'est là que je suis parti pour mon voyage. Parce que là, j'ai écouté mon instinct, comme je disais tantôt. Mais le monde s'est demandé où est-ce que je m'en allais, là. Je remettais ma vente qui m'était fournie. J'avais un show télé qui roulait. Tout roulait pour moi, là. Puis là, c'est comme « Tu t'en vas faire un titre de vélo ». Mais il fallait que je m'écoute. J'ai tourné une page de mon histoire. Une page que beaucoup auraient tendance à dire « Tourne pas ça, man. T'es là, t'es rendu. Arrête, là. » Mais pourquoi des fois s'acharner? J'ai fait un super beau show. Pourquoi faire la saison trop? Exact, exact. Pourquoi faire la saison trop? Pourquoi pousser le projet trop loin? Ben oui. Puis je veux faire d'autres web-séries ou même une télé-séries. Ce n'est pas ça. mais je crois que pour ce projet-là, il pourrait revenir dans une autre forme ou comme je disais, c'est une question de financement, finalement. J'aurais été moi au Mexique, puis au BC, puis ailleurs, faire continuer une saison trop haute, bon vélo. Financer, puis payer, puis t'as juste besoin de penser au connu. Exact, oui, exact. Fait que là, ça nous amène à ton voyage, ce qui est vraiment une bonne ordre chronologique, de comment on suit un peu ta pensée, puis comment tu fonctionnes. J'aime ça comme tu n'as même pas de feuilles à rien, mais on est vraiment dans le chronologique. On est dans le chronologique. Moi, j'aime ça quand même faire ce parcours-là pour mieux comprendre où est-ce que les gens en sont rendus. Parce qu'une vie, c'est long, man. Puis une vie, moi, il y a 10 ans, j'étais loin d'être la personne que je suis aujourd'hui. Dans une autre vie complète, dans même un autre mindset complètement. Fait que tous les invités, c'est la même chose. J'aime ça quand même refaire ça. Ce qui nous amène, évidemment, à comment moi, j'étais découvreur. J'ai demandé aux gens, aux auditeurs du Pika Podcast. J'ai fait « Hey, qui vous aimeriez que je reçoive sur le Pika Podcast? » Parce que j'avais reçu des amis, des athlètes que moi, personnellement, je suis, mais je suis conscient que je n'ai pas l'œil qui voit tout. Puis là, il y a du monde qui m'avait conseillé ton nom. Je me demandais justement comment t'étais tombé sur moi. Puis là, j'étais tombé, moi, je suis arrivé dans ton voyage, je pense. Puis là, peut-être que, je pense que t'étais rendu dans le coin du Nicaragua quand j'ai pogné ton voyage. Puis là, j'ai commencé à regarder. Puis deux semaines plus tard, je t'ai écrit pour faire « Hey, man, genre, il faudrait que tu viennes me parler de ça, c'est fou, là, tu sais. » Fait que moi, c'est comme ça que j'étais découvert. Mais j'étais curieux sur vraiment plein d'affaires parce qu'au-delà d'une aventure, puis je ne veux pas qu'on rentre trop dans les détails puis les anecdotes de ton aventure parce que je pense que sur ta chaîne YouTube, tu n'en as pas assez parlé, mais tu en as beaucoup parlé. Puis j'encourage évidemment les gens à aller voir les vidéos que tu as faites. C'est quand même des bonnes productions. J'ai un épisode par pays que j'essaie de faire. C'est ça. Puis je t'en parlerai un peu comment je faisais ça, mais oui, j'avais de l'aide aussi externe. Oui, c'est ça, parce que ça, c'était une question que j'avais parce que le contenu que tu as créé pendant ce voyage-là, comme on parlait un petit peu avant, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment du contenu engageant, de qualité, sauf que je le voyais aussi d'un point de vue de quelqu'un qui crée du contenu puis je voyais la complexité de ça parce que descendre, faire ce trip-là en tant que tel, c'est un casse-tête logistique, c'est une épreuve d'endurance extrême. C'est tout ça déjà, si tu le fais tout seul, sans avoir une arrière-pensée de créer du contenu pour des gens qui te suivent. Mais toi, tu avais ça en plus. À quel point est-ce que ça occupait ta tête de créer le contenu pour financer ce projet-là puis avancer tes projets puis tout ce qu'on parle depuis tantôt versus vivre le moment présent d'être dans le voyage? Parce que j'ai déjà fait un voyage d'influenceur puis c'est une des pires expériences de toute ma vie. Ce que les gens ont vu sur Instagram, c'est des photos magnifiques de mots en Norvège. Ce que moi, j'ai vécu comme voyage, c'était une histoire d'horreur. Fait que c'est pas du tout la même chose. Toi, comment ça s'articulait, ces deux aspects-là, de ce voyage-là? Effectivement, moi, je voulais pas me mettre de la pression de filmer dans ce voyage-là. C'est-à-dire de pas... J'aurais peut-être pu en faire un show ou de demander à quelqu'un qui vienne me suivre. J'y ai pensé, tu sais. Quelqu'un qui te suit de façon sporadique? Ouais, qui revient, tu sais, parce que là, évidemment, tu peux pas être avec... Là, juste, j'ai pédalé de Victoria jusqu'à Patagonie 23 180 km sur un et demi. Tout ça va être dit dans l'intro. C'est pour ça que je dis pas les stats, mais c'est incroyable quand même. Ça vaut la peine de leur dire. C'est ça. Mais imaginez la tâche de filmer ça avec quelqu'un. C'est impossible. Tu peux voir quelqu'un qui te suit dans une vanne pour filmer. Ben non, exact. Fait que, tu sais... Puis moi, j'en ai sorti deux saisons de Bon Vélo. Puis moi, ma vie a changé aussi. Fait que j'avais besoin de déconnecter aussi. Quand tu deviens public, puis tu sais, je suis public à petite échelle, j'ose même pas imaginer ceux qui ont fait des occupations doubles de ce monde, etc. Mais tu sais, moi, ma vie a changé du moment que j'ai commencé à produire la web-série. Ça a fait ses phares au Québec. C'est une petite niche vélo de montagne contenu francophone. Là, j'étais le héros des kids. Puis c'est un feeling extraordinaire. Mais là, moi, je suis temps plein dans ma vanne. La vanne est parquée au Pit Stop Vélo Café. Ça, c'est une boutique à Bromont. Deux amis qui ont ça puis qui me permettent de stationner dans le parking. Puis là, ce qui arrive avec la vanneille, fait que moi, il y a une époque où j'allais dans le P1 puis le P2, P5 à Shefford. Je me parquais clandestinement, mais je ne me suis jamais fait achaler. Mais là, il y a tellement de monde qui font la vanneille que je ne peux plus faire ça. Fait que tu sais, en faisant la promotion de ça, je me suis retrouvé aussi à me peinturer dans le coin. Tu es l'architecte de ta propre destruction. Oui. Puis tu sais, ce n'est pas juste moi. Il y a beaucoup de monde qui ont participé à ça. Mais bref, là, j'étais parqué au moins au Pit Stop. Mais là, la vanne est rappée. Le monde commence à me connaître. Fait que tu sais, je n'avais plus d'intimité. Puis je me rappelle, un moment donné, je suis en train de faire mon yoga le matin, un dimanche matin. La boutique n'est même pas ouverte encore. Il y a un client qui arrive. Puis là, il s'approche de la vanne. Puis c'est un de ces matins, je suis comme non. Moi, le matin, j'ai ma petite musique de méditation, mon eau chaude, gingembre, kurkima. Puis je fais mon yoga. J'ai ma petite routine. Puis c'est un moment précieux. Même quand on faisait du tournage, j'avais besoin de ça le matin. Puis là, je vois la personne s'approcher. Puis j'ai fait un petit signe genre non, non, non. Puis c'est là que je me suis dit, oh my God, ça commence à être difficile. Tu sais, c'est comme si Martin Matte habitait au Maxi, là, tu sais. Tu sais, t'es le porte-parole de, tu sais. Pas Martin Matte. Exact, tu sais, dans sa vanne, il se boisse les dents. Fait que là, tu sais, moi, la porte, au stade que t'as ouverte, le monde venait me voir, me jaser, une petite photo. Puis c'est extraordinaire, mais là, tu peux pas habiter l'eau. T'es reconnaissant, mais c'est too much, là. Ça devenait too much. Mon public cible était là, puis j'habitais là où mon public cible venait, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais besoin de respirer un petit peu. Pas que j'aime pas ça, là. J'embrasse tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Puis j'ai toujours voulu ça aussi. Mais à un moment donné, il faut que tu trouves ton équilibre. Fait que ce voyage-là, pour moi, me permettait peut-être de déconnecter un petit peu. Puis je n'allais pas filmer qu'une équipe me suive. Parce que même à ça, en passant, là, si on retourne aussi au début de l'histoire-là, je sais même pas si je vais être capable de faire ça, là. Mais non, c'est ça, exact. Tu sais, moi, j'ai un problème avec mon genou depuis 2004, là. C'est pas radiquement. J'ai un mal de genou après 80 kilos, là, tu sais. Mais en vélo montagne, c'est pas grave parce que t'es pas statique sur le vélo. Mais tu sais, j'ai eu des années... J'ai fait un année de triathlon aussi, à un moment donné. Puis là, tu sais, j'avais quand même eu un fit, puis tout ça. Mais j'ai toujours eu cette petite douleur-là, puis tout ça. Puis j'ai jamais réglé le problème. Mais là, je m'en allais dans ce voyage-là. Je suis comme, OK, peut-être qu'en Californie, genre, je vais avoir le genou fini, là. Tu sais, je le sais pas. Fait que je voulais pas me mettre de pression avec ça en disant, allez voir des sponsors, dire, hey, je vais me rendre jusqu'en Patagonie. On fait un épisode, tous les mois, il y a quelqu'un qui vient me rejoindre en avion, puis ça me prend un budget. Tu voulais pas faire ce projet-là parce que t'avais déjà fait sûrement aussi... Tu sais, c'est quoi? De voir des comptes à des partenaires, là. Tu sais, c'est quoi? Des commanditaires, puis comment ça fonctionne. Tu voulais pas cette pression-là. Non, non, non. Comment t'as abordé tes commanditaires pour ce voyage-là? Ben, moi, je suis juste parti, finalement. Il y a bien des... Petit à petit, j'ai commencé à en parler, mais j'ai ressorti ma publication du 10 septembre 2022. Je suis allé à l'aéroport de Montréal, puis je prends un vol. Moi, j'ai décidé de commencer ce voyage-là à Victoria. Et puis, dans la publication, je me rappelle, c'est comme, bon, ben, voilà ce qui se passe dans ma vie parce que là, le monde s'est demandé ce qui se passait. Dom, il va t'avoir une saison 3 de bon vélo. Là, Dom, il est plus dans Van. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Fait que, tu sais, je tournais la page là-dessus, mais j'avais besoin de m'expliquer. Fait que j'ai dit, ben, je commence un voyage de vélo, je m'en vais vers le sud. J'aimerais ça me rendre à Barra. Et puis, dans mes rêves les plus fous, la Californie, voyons, la Patagonie. Mais on verra, tu sais, si moi, rendu en Californie, Mission Compu, ou Mexique, peu importe, on verra, là, tu sais. Et puis, je voulais prendre au moins une semaine ou deux avant, tu sais, j'avais besoin de savoir si j'allais être capable. Puis mon mal de genou aussi, ça, je l'ai réglé en passant, là, tu sais, j'ai fait un méchant bon positionnement, j'étais allé en STO, on a découvert que j'avais une faiblesse au niveau des fessiers. Puis elle n'allait pas de la bonne façon. À cause du... J'ai fait beaucoup de vélos de route, tout ça, dans ma vie, puis j'avais comme le réflexe d'être très aérodynamique. Donc, les genoux vers l'intérieur, ça, c'était à la cause de ce mal de genou-là. On a ressorti mes cales, les semelles moulées, tout le kit, là. Puis j'ai travaillé aussi en gym, etc., pour sortir en squat, par exemple, sortir les genoux vers l'extérieur et tout. Puis j'avais fait mes devoirs parce que je n'ai pas eu mal aux genoux du voyage. C'est fou, ça. Ça a pris une semaine ou deux, un moment donné, je suis fait comme, oh my God, OK, je pense que je vais être capable. Puis je me rappelle, j'ai rencontré un couple de Québécois puis eux autres faisaient Alaska-Patagonie, c'était tout organisé leur affaire sur trois ans et tout. Les autres, à chaque fois, parce que quand tu as un vélo, même avec les bagages et tout, le monde se demande qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas. Puis au début, j'allais vers le sud parce que je n'arrêtais pas de dire ça parce que vers le sud, je ne mentais à personne. Exact. Peu importe où j'allais, j'allais vers le sud. Et puis à un moment donné, après une semaine et demie, j'étais avec eux autres puis il y a un couple à l'épicerie qui me demande, qui nous demande où est-ce qu'on va puis je réponds Patagonie. Puis là, les deux se sont virés puis ils ont fait comme, ah ouais? Puis là, j'étais comme, yep, juste à le dire, écoute, ça m'a fait tellement du bien puis là, c'était game on. Je savais que j'étais parti pour la gloire. Ouais. Puis pour revenir à la question, une fois que tu es parti, comment est-ce qu'il y a du monde qui se sont joints à cette aventure-là? Ben, moi, j'ai toujours un réflexe de me filmer. Ouais. OK, fait que je le savais que peu importe, il fallait que je me filme, j'allais faire quelque chose avec ça. Ouais. Puis je ne sais pas si je voulais le faire en cours de route, mais je filme, peu importe. Puis à un moment donné, je m'assois puis je fais le premier épisode de mon départ, Victoria. Puis je mets ça en ligne. Mais tu sais, ça m'a pris comme 25 heures de montage, surtout le premier, tu sais, chercher les épisodes. Puis là-dedans, c'est que toi, tu avais ton drone avec toi. Ouais, je suis parti avec un drone. Ouais. Je filme avec mon cellulaire. Ça fait très bien la job pour moi. Tout à fait, vraiment. Pour moi. Et puis, parce que moi, une caméra trop grosse, j'ai déjà essayé dans le passé, puis je ressors tout le temps le point and shoot, le cellulaire, ça marche pour moi. Sur le bail, je peux juste le sortir vite, vite, je n'ai pas besoin de rien set-upper. Puis une GoPro. Ouais. Et puis, je suis parti avec ça, puis je me filme, puis je fais le premier épisode, deuxième épisode. Puis à un moment donné, ben là, je me dis, j'aurais besoin d'aide parce que moi, le 20-25 heures que je passe à faire du montage. Tu n'es pas en train de biker. Un, je ne suis pas en train de biker, puis deux, c'est mes journées de congé souvent qui écopent de ça. Puis moi, je ne peux pas continuer de même pendant un an et demi. Fait que j'ai approché de Vinci, puis Guru, qui sont super ouverts à mes idées. Ça, c'est vraiment cool l'art des partenaires comme ça. Puis je leur ai dit, là, voici ce que j'ai fait. Je pense que j'avais quatre épisodes à ce moment-là de fait. Victoria, Washington, Oregon. Puis c'est drôle parce que je filmais tellement au début. Oregon a deux parties. La star, je fais un épisode par pays. Mais j'ai appris à la cour de route. Oregon. Oregon partie 1. Oregon partie 2. Mais c'est drôle à quel point pour moi, les distances au début, c'était grand, phénoménal. Je me rappelle à la fin de mon voyage, à un moment donné, j'ai comme, il me reste juste 3200 km. Oui, je sais. Qui est la distance entre Victoria puis San Diego quasiment. Mais oui, c'est ça, ça change. Le mindset change en cours de route. Puis de Vinci, Guru, ont accepté de m'aider. Moi, entre-temps, il fallait se trouver quelqu'un qui voulait faire mon montage. Puis j'ai trouvé un dude, Alex Dussault, un petit kid de genre 21 ans à Bromont, hyper motivé, qui était disponible à faire ça. Puis là, j'étais comme, Alex, fais-tu du bike? Non. Je suis comme, oh my God, il va falloir que j'explique c'est quoi du bicycle. Parce que quelqu'un qui fait du vélo comprend la synergie puis tout ça. Mais écoute, on a appris à danser ensemble. Il m'a pondu un épisode incroyable tout de suite en partant qu'il a gaffé. Toi, tu y envoyais, tu dropais toutes tes affaires sur un Dropbox ou whatever. Exact. Fait que Devinsiguru me donne un budget pour ça que je donne carrément à Alex. Moi, je ne voulais pas faire d'argent avec, j'aurais aimé ça mais monnaie soit raisonnable. Fait que je me suis juste dit, je vais lui donner cette portion-là qu'il me demande. C'est ce que j'ai demandé à Devinsiguru puis ils ont accepté. La série est présentée par Devinsiguru puis c'est comme ça que je l'aurais approché avec l'idée. Puis moi, ça me sauve surtout 20 heures le job. Puis lui, en 15 heures, il fait ce que moi, ça me prend 25 heures aussi puis c'est mieux fait. S'il met 20 heures, ça va être encore plus sharp. Exact. Puis là, moi, ça me libérait. Puis chapeau aux YouTubers qui font un épisode par semaine et je n'ai aucune idée comment ils font un job à temps plein. Parce que moi, j'ai encore de la misère à mettre un épisode par mois comme ça. Là, je suis revenu puis je vais mettre Bolibi en ligne bientôt. Puis c'est ça. Il a commencé à faire le montage puis dans le fond, moi, ce que je fais, c'est qu'après, je vais t'expliquer le processus dans le fond que je filme. Quand je filme, c'est une folie. Oui, c'est ça. Je l'ai fait du début à la fin puis j'aime ça. Mais j'ai calculé que c'est à peu près une heure par jour pour tourner. Une heure de plus par jour. Oui. Fait que mettons que je me lève à 7 heures du matin en général. Je ne suis pas un cycliste lève-tôt. Il y a du monde qui se lève pendant la levée du soleil. Mais ça me prend à peu près deux heures pour me préparer. Surtout si je campe. C'est quand même long le setup et tout ça. Puis je pars en moyenne vers ça, 9 heures. Si on ferait une moyenne, ça serait sûrement ça. Je ne suis pas fier quand je pars à 8 heures 15, mais ça n'arrive pas souvent. Oui, je comprends. Fait que je pars vers 9 heures. Puis là, j'en ai pour la journée sur le bike, littéralement, jusqu'à 4-5 heures. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même ça. Des journées énormes. Oui, oui, oui. C'est énorme. Moi, c'était ça que je trouvais. On va en reparler, excuse-moi, continue. On va retourner sur ça. C'est énorme. Quand je le dis, je pars pour une ride de bike chez nous, je fais mon 2 heures. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de rapport. Continue sur le setup de filming. Puis après ça, je veux qu'on parle du feed physique en tant que tel. Exact. Là, je pars. Puis quand je fais une shot de drone, que je le veuille ou non, des fois, je dis OK, OK, on fait ça vite. Il faut que je me batte tout ça avec moi-même. Parce que des fois, tu es dans le momentum, ça va bien. Tu arrêtes. Tu sors le drone. Ça arrive des fois que tu sors le drone et que tu lèves le drone et que ça ne marche pas ici. Ce n'est pas si beau. Tu lèves le drone, il y a un char qui arrive, il commence à te parler. Le drone est dans les airs et que tu vois juste tes batteries baisser. À chaque fois, on dirait que si tu sors le drone, il se passait de quoi. Mais tu n'en as pas en bas de 15 minutes en vélo. Parce que moi, quand je roule, il faut que je m'autofirme aussi. J'ai appris ça en cours de route. Tu n'as pas l'espèce de tracker qui peut te tracker automatiquement? Il l'a, mais j'ai un Mavic DJI Mini 3 et la feature ne pointe pas de très loin. Des fois, oui, de proche, mais souvent, ça fait des trajectoires un peu linéaires où je l'envoie, je conduis, je construis un setup avec la commande sur mon guidon. Je fais des petites trajectoires comme ça. Des fois, il y a des modes un petit peu automatisés que j'avais pris en cours de route. Mais c'est sûr, c'est un bon 15-20 minutes. Tu en fais une ou deux par jour, c'est déjà de 35-40 minutes de drone. Les fois qu'il faut que j'arrête, je mets le trépied, je mets le cellulaire, l'angle, je vais d'une shot, je reviens. Des fois, je le refais deux ou trois fois dépendant de ce que je veux. Une bonne heure pour filmer. Je reviens le soir et puis, généralement, si ce n'est pas un campement, il faut que je m'installe parce que c'est un peu plus long, ou l'hôtel, mais un stock que je me suis installé comme ça, je sors, je m'en fais mon épicerie pour le lendemain, je m'en vais au restaurant, je reviens l'hiver, 8h, 8h30, des fois même 9h, puis là, je classe tout de suite mon contenu, je ne veux pas le perdre. De le mettre sur mon ordinateur, ça fait en sorte qu'il est à au moins deux places, sur mon cellulaire, mes cartes mémoires puis mon laptop. J'ai un dossier par pays puis dans chaque pays, par journée. Chaque journée. Chaque journée, tu as la date, les deux villes que j'ai connectées et la journée, le day, quand tu voyais jour, 364 de mon voyage, c'est comme ça. C'est eux autres. Puis dans chaque dossier, là, tu as drone, tu as GoPro puis mes cellulaire vidéo puis photo. Puis j'ai renommé en plus les fichiers. Comme ça, je peux faire un search de vite sur B-roll, BTS, Beyond the Scene, drone, ça m'aide. Ça m'aide puis aussi pour Alex, il va faire le montage à distance. Parce qu'après ça, quand tu arrives dans une ville qui a un bon Wi-Fi, tu uploades toutes tes affaires. Après ça, je mets tout sur Google Drive puis c'est ça qui fait que lui, pour tout downloader puis commencer l'épisode. Quand on commence un épisode, je fais un synopsis. Fait que j'ai dit, bien, l'épisode, mettons, Équateur, bien, commence telle journée jusqu'à telle journée. Puis là, je dis les highlights, elle n'a pas manqué. Le voloqué en Cotopaxi, Chimborazo, il est arrivé ça, j'ai perdu mon drone, mettons, crasher mon drone. Tu fais des petits highlights comme ça. Puis je mets tout ça dans ce fichier synopsis-là puis lui, après ça, il fait sa magie. Et puis il met une version 1, je fais des corrections. Puis la version 2, il y a eu direct sur YouTube. Comme ça, ça m'évite de trouver une connexion pour uploader. Tu l'écoutes sur Unlisted sur YouTube. Oui. Puis après ça, bien là, je fais la mise en ligne. Fait que c'est un peu le processus. Tout ça, ça prend une heure à ta journée? Une heure filmée. Toutes les jours? C'est ça, parce que tout le reste, mettons, de travail, c'est combien de temps à ta journée? C'est un autre 45 minutes. Une heure, 45, deux heures, mettons, par jour. Oui, oui, oui. Ce qui est quand même la tâche qui est de voyage en ligne, qui est tough, qui prend beaucoup de temps, disons. Oui. Mais c'est fou comment tu expliques ça puis il faut comme pas... Probablement, quand tu as starté ça, il ne faut pas que tu y penses. Il faut que tu fasses une journée après l'autre. Tu ne peux pas faire... Ça va me prendre un an et demi. Genre, à chaque jour, ça va me prendre une heure 45 à filmer. Il faut juste que tu le vives. Tu n'as pas le choix de juste le faire puis ne pas penser trop loin. Je te dirais qu'effectivement, même dans le voyage, il ne faut pas que tu penses plus loin. C'est ça. Parce que, as-tu vu la... Je veux dire, je t'ai montré la masse. Même moi, je la regarde, je suis comme... J'ai fait ça en bike. C'est immense. Mais tu ne peux pas penser trop loin. Ça devient obscur. Ça n'existe comme pas avant que tu sois rendu quasiment probablement en Argentine. C'est ça. La fin n'existe pas tant que tu n'es pas rendu dans le dernier pays. Non, non. Même faire ça en char, ça serait interminable. Tu traverses le Canada des fois en char, tu es comme... T'as la varnuche. Oui, puis c'est ça. Il faut que tu fasses des petits objectifs de le voir au quotidien. Puis à un moment donné, ça ne devient même plus aussi un... Ça t'habite. Ça ne devient plus une tâche. C'est juste ça. C'est ton nouveau normal. C'est ça que tu fais. C'est ça, oui. C'est ça que tu parles le matin. Oui. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'il n'y a plus de gens. J'ai-tu mal? Non, non. C'est ça. Tu embattes son bag puis tu pars. Les shots de drone, même si c'est plus complexe, c'est essentiel parce que je les voyais... Tu sais, je suis allé... C'est con. Je suis allé en... J'étais en Espagne avec ma blonde il y a un mois puis on est allé à... À Denia qui est comme sur le bord de la mer puis c'est là que les pros s'entraînent ou une des places que les pros s'entraînent en Espagne. Champion du monde est là en ce moment. Puis j'ai fait un col. Le col de Ratesque, ça s'appelle. Puis, c'est probablement la journée de sport la plus fun de toute ma vie parce que j'étais là. Je voyais les paysages. Je capotais comment c'était grandiose puis fou. Puis j'ai filmé comme avec mon sel mais à partir de mon point de vue à moi. Puis là, j'ai genre... Quand j'ai checké les vidéos, j'ai fait, Chris, c'est beau mais c'est pas comment moi je l'ai vécu. Tu sais, c'est pas aussi grandiose que je le voyais dans ma tête mais quand toi, tu sortais des stories avec les drones, ça te permettait de montrer à quel point ces cycles, à quel point c'était des paysages incroyables que si t'avais juste pris ton sel pour essayer de filmer les... Voici un ravin. C'est comme... Je comprends probablement que c'est plus beau comment toi, tu le vois que moi mais le drone, ça permet d'aller chercher cette ampleur-là, on dirait. Absolument. Oui, oui. Puis tu sais, je suis content de l'avoir fait parce qu'il faut que tu traînes tout ça, mais ça change toute la perception. Ça l'ajoute aussi un petit côté un peu cinématographique, grandiose de la chose. Moi, éventuellement, c'est un documentaire aussi que je veux faire avec ça. Ça fait que c'est sûr que ça va m'aider énormément pour la beauté aussi de ce documentaire-là. Avant de te laisser partir, moi, je veux qu'on parle de l'aspect physique de ça parce que le podcast du Pika, c'est aussi ça. C'est surtout ça, en fait. Comment est-ce que tu peux soutenir autant de jours d'affilée de longues heures sur le bête? Oui, oui, oui. Parce que moi, je vois plusieurs enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu purement physique et musculaire. C'est un feat absolument débaix. Des fois, tu as enchaîné les journées à 130 kilos avec le vent en face et du 3000 mètres de dénivelé par jour. Des affaires n'ont pas de sens. Il faut que tu montrais tes stats de journée et c'est genre, on dirait un training camp à tous les jours. Tu n'es pas en vélo de route à rouler à 40 km heure. Des fois, tu montrais ton affaire si tu es à 12 km heure pendant 3 heures de temps à monter une montagne. Tu as cet aspect-là. Après ça, tu as l'aspect nutritionnel qui est crissement important. Je veux dire, tu es en bikepacking et tu n'as pas de hupica dans ton sac pour remplir tes bouteilles. Il faut que tu prennes de quoi sur le bord de la route. Tu ne peux pas traîner ta nutrition. Tu ne peux pas traîner tes carbs avec toi. Comment tu as managé ces deux aspects-là pendant tout ce voyage-là et est-ce que tu as appris pendant que tu le faisais? C'est sûr que d'avoir une base en tant que cycliste, ça l'a énormément aidé. J'ai rencontré aussi, c'est la beauté aussi du bikepacking ou du bike d'aventure ou du cyclotourisme, peu importe comment on veut appeler ça. Tu as des gens en train néophyte qui arrivent et les autres, ils s'improvisent un peu. Ils font un voyage à vélo. Ce n'est pas parce qu'ils sont passionnés de vélo, mais c'est un super mode de transport pour voyager. Ils se lancent là-dedans mais ils n'ont pas les bases que j'ai. Moi, premièrement, c'est ça qui explique pas beaucoup des fois. Des jeunes fois. Moi, le matin, ma recette, puis même ici, c'est pas mal ça que je fais. J'ai, mettons, un 200 grammes de yogourt idéalement grec que je mange avec granola, muslix, etc. qui est relativement facile à trouver partout. Surprenamment. Même en Amérique latine. Oui, oui. Puis souvent, je trouvais du chia, je faisais mon mix. Des fois, je trouvais juste les flocons puis j'achetais raisin, coconut, chia puis je me faisais mon mix. C'est drôle, j'ai une bouteille d'algène 1,5 litres sur mon tube diagonale de mon vélo. Puis ça, c'est ça. C'est un mix de granola que j'ai créé dans tout le voyage. J'avais mon mix. Mais tu veux dire, c'est un mix. Dans ça, qu'est-ce que tu mets là-dedans? Mon granola. Juste du granola sec. Mettons du muslix, un mix, ça serait ça. Sec, sans rien dedans. Oui. Fait que tu as une bouteille de 2 litres pleine de muslix. Que je traîne, oui. Si on a la photo, check. Ça, c'est mes mystérieurs. Des granolas que tu as avec toi. Fait que tu achètes, mettons, tu arrêtes dans une épicerie, dans un village. Oui. Tu prends une boîte de céréales, muslix, granola, tu colles ça dedans. Oui, je pensais que c'était de l'eau que tu avais là-dedans. Initialement, l'idée, c'était de mettre de l'eau dans cette bouteille-là. Puis je me suis aperçu, c'est quelque chose que j'ai besoin à tous les jours. Fait que tu as ça en dessous-là. Fait que j'ajoute ça dans mon yogourt. Si je n'ai pas de yogourt, c'est de l'eau chaude. Fait que ça fait comme une espèce de gruyau. Je rajoute des fruits si je peux, sinon c'était juste une pomme. Des fruits séchés, genre? Ben, fruits, fraises, bleuets, si j'en trouvais. Tu sais, c'est quand même... Des fois, on se fait des idées qu'on ne trouvera plus ce qu'on a besoin sur la route. Mais tu sais, il y a des épiceries. Il y a du monde qui mange partout dans le monde. C'est pas mal moins cher qu'ici d'ailleurs. Ben oui. Et puis, après ça, j'avais toujours mes tortillas. Je suis un fan, moi, de bouffe mexicaine. Puis, ce que je trouve cool dans ces pains-là, c'est qu'ils s'écrasent pas. Fait que tu peux mettre ça dans une sacoche. Puis, tortillas, ben, je m'en déjeus ça le matin. Fait que j'enroulais une banane avec du beurre de peanut. J'ai été capable de trouver d'ailleurs du beurre de peanut naturel tout au long du voyage en plus. C'est une rumeur que ça existe juste ici. Ben oui. Oui, j'étais sûr. Ça y est, j'arrive au Mexique, c'est fini. Il y en a plus nulle part. Il y en a partout. Avec mon eau chaude, gingembre, curcuma, quand je pouvais faire chauffer mon eau, sinon des fois froid. Puis, après ça, je me faisais un café. Oui. Et puis, quand je pouvais, j'avais même du lait. J'ai gardé mon mousseur à lait tout le long du voyage. Le petit mousseur, oui. C'est léger, tu sais. Puis, t'as besoin aussi d'avoir un petit peu de confort. Tu le montrais des fois, puis c'est quand même, on dirait qu'il est on dirait qu'il est comme comfy, là. Oui, j'étais comfy. C'est quand même un petit café. Puis, là, tu sors de ta tente, t'en as si beau paysage. Puis, genre, t'en profiter le matin. Oui. Mais pour moi, c'est essentiel le matin de partir bourré. Ça me prend de la bouffe pour faire ces journées-là. Tu t'en vas 6 à 9 heures sur le vélo. Exact. Puis, c'est drôle parce que tout le long de la côtesse américaine, je mangeais, ça n'avait pas de bon sens. Des snacks, des bars, puis des ci, puis des ça. Pour finalement, courant du voyage, je mangeais ce même déjeuner-là. Puis, jusqu'à une heure. Moi, j'essaie vers 60-40. Avant d'arrêter pour dîner. Comme ça, il me reste juste 40 % l'après-midi. C'est plus encourageant. Mais, tu sais, je partais, mettons, à 8,5, 9, jusqu'à une heure. Des fois, je ne mangeais même pas. Ah oui. Puis, au début du voyage, c'est impensable. Mon corps avait toujours besoin de bouffe. Ça fait que je me suis comme habitué. Puis, après ça, sur le vélo, moi, j'ai deux... C'est fou. C'est fou que tu te sois habitué à moins manger. Puis, éventuellement, le corps est capable d'utiliser, j'imagine, ses propres graisses, il est capable d'utiliser ses propres... J'imagine, mais je n'ai pas perdu de poids. Oui, je n'ai pas perdu de poids. Tu n'as pas perdu de poids pendant tout le voyage? Non. Non. Même que c'est la côtesse américaine, je te disais comment je mangeais en fou. J'avais pris 5 livres. Ah oui, hein? Oui, oui. Non, c'est un autre truc que j'appréhendais. Je me suis dit, je ne vais pas perdre du poids. Je m'offrenais comme un gars du Tour de France. Puis, j'avais deux bouteilles sur mon guidon. Sur mon guidon, j'ai un litre... Ça, c'est un litre d'eau, c'est un de mes amis qui a trouvé ces bouteilles-là. C'est déjà plus qu'une bouteille normale. 150 000 litres, je n'ai pas la mienne de Hupica. Mais moi, je n'avais pas un porte-bidon. C'était vraiment des sacs. Ça fait que c'est un peu plus gros format. Un comme ça, d'eau, un litre d'eau. Puis, j'avais toujours... Là, je vais t'étonner. Mais j'avais toujours une bouteille de un litre avec des électrolytes. Je les ai traînés, mes électrolytes, mon gars. C'était quoi, ta vie? Tout le... Vega, que je traînais. Puis, je les ai traînés tout le voyage. T'es-tu sérieux? Oui, oui. Puis, j'insistais là-dessus. Puis, il y a bien des cyclistes qui ont eu des carences, qui ont eu des surprises, qui sont tombées malades. Puis, moi, j'assume que tout le monde sait ça. Puis, ils carbureraient juste à l'eau. Je suis comme, quoi? Mais non. J'étais besoin de cels, de sodium, de minéraux, tout. Fait que là, moi, j'avais toujours ma poudre. Puis, c'est drôle. J'avais comme un sac. Puis, voyager avec de la poudre, moi, c'est rendu de ma spécialité. Ben oui, ben oui. Puis, ça prenait ça. Fait que, tu sais, si bien que moi, sur un an et demi, j'ai pas eu de problèmes physiques. J'ai pas eu une crampe. T'as pas eu de crampe? Pas eu une crampe. J'ai pas été malade. J'ai pas, d'en haut, d'en bas, j'ai pas eu de gastro, rien. Tu sais, je sais pas que c'est à cause de ça, mais mes bonnes habitudes, en général, ont fait que je me suis toujours bien alimenté. J'ai jamais pogné un down sur le bike ou quoi que ce soit, tu sais. T'as jamais eu un gros passage à vide, là? Non, 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 non. En un an et demi, à des fois faire 200 kilomètres, ça t'est arrivé, une couple de journée à 200 kilomètres, souvent en haut de 100. Ouais. T'as jamais eu de passage à vide de comme, ah man, là, je suis genre, je suis pété. Tu sais, il peut avoir des petites jaunes, mais j'ai jamais eu, c'est quoi, là, tu sais, quand tu pognes le mur? T'as jamais bunké. Un buncage, non. T'as jamais bunké. Non, non, exact, tu sais, cramp, c'est ça, non? Mais il faut dire aussi que l'activité, on n'est pas dans la performance. Mais ta basse intensité. La basse intensité, j'étais un diesel, là. Mais quand même. Le bike, il est 107 livres. Je suis parti à 118 livres. C'est énorme, c'est pesant, là. Fait que, tu sais, t'as un petit pace, ben, tranquille, là, tu sais, ta moyenne est 18, moyenne, mettons, du chrono à la fin de la journée, mais, tu sais, souvent, sur la route, je roule 25, 26, puis plus, puis à la fin, mes vitesses augmentaient, en passant, là, tu sais, tu voyais la différence quand même. J'ai rajouté aussi des tree bars. Le vélo est un peu plus léger. Le corps s'est habitué. Tu sais, pour moi, faire 100 kilomètres, c'est ça que je faisais dans la journée, là. La première fois, j'ai fait un 100 kilomètres, c'est à la côte. Oui, c'est américain. J'étais donc content. Je suis malade. Puis là, à un moment donné, j'ai fait 200 kilos. La première fois, 225. Là, j'ai fait 250 kilos à la fin. Puis là, j'étais comme, je me demande si je pourrais faire 300 à un moment donné, mais là, le voyage attirait à sa fin. Il n'y avait plus assez de kilomètres devant toi, là. Mais c'est juste pour te dire comment tu t'adaptes. Mais oui. Puis c'était pas dur, là. Tu sais, le corps est habitué. J'ai eu des petits moments au début du voyage. Je me rappelle, j'étais serré des aides, etc., là, tu sais. Mais au courant du voyage, c'est ça que tu t'habitues. C'est incroyable la capacité que le corps a à s'habituer, à s'adapter, dans le fond. L'adaptation, c'est ça. Oui. C'est fou. C'est vraiment étonnant. Puis il y a l'aspect aussi mental, aussi, d'accepter ce nouveau normal. Mais tu te poses plus la question. C'est ça. Tu te packs le matin, tu pars. Ce que tu disais pendant, en année, j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Tu avais pogné ton ciel, tu avais dit, on dirait que plus je fais ce voyage-là, dans ma tête, je pensais que j'allais me tanner, mais que plus je fais ce voyage-là, plus j'aime ça pédaler. Oui. C'est quelque chose que tu n'es pas tanné à la fin. Non, non, non. Tu n'es pas tanné de pédaler. C'est comme avec le Christ. Non. Il me semble que c'est beaucoup de pédalage. Oui. Non, puis c'est ça qui est tough pour moi. Parce que je me rendais compte à ce moment-là que mon amour pour le bike, man, était tellement, tellement, tellement intense. Puis là, je laissais à la fin, c'était difficile. Tu sais, je suis super fier, mais émotif en même temps, parce que je réalisais que j'allais mettre fin à une des plus belles expériences de ma vie, littéralement. Puis oui, effectivement, mon amour pour le vélo n'a fait qu'augmenter. Puis, tu sais, ça va être top de reprendre peut-être un an et demi-hop de ma vie pour faire un trip comme ça. Mais c'est ça qui a fait en sorte que c'est tellement intense et incroyable comme expérience. Puis oui, parce que je disais des récits puis des livres puis le monde était comme… Tu sais, le livre que j'ai lu, le gars, il n'a jamais retouché un bike après. Puis moi, au contraire, à la fin, quand j'ai terminé à Ushuaïa, j'ai retourné au Chili, je suis retourné en Colombie, j'avais le goût de plus. Tu n'as pas le goût que ça se finisse comme ça. Non, 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 Puis là, je retombe dans mes trucs puis je pense que c'est important pour moi de le faire puis mes partenaires aussi. Je pense que c'est important d'être sur le terrain, de rencontrer aussi pour être sur le terrain pour cet été. Mais il y a une partie de moi qui regarde déjà comme… C'est quoi la prochaine affaire? Oui, exact, exact. Peut-être pas faire des aussi longs tripes mais dire, OK, je m'attaque à cette route-là de bikepacking un mois ou trois mois, je veux continuer à voyager l'hiver. Fait qu'on verra. Mais même les gens, je recevais des messages que les gens étaient vraiment… Ils se disaient, ça va être triste qu'on ne voit plus dans nos stories à chaque jour parce que j'ai regardé, c'était un rendez-vous. Moi, je suis là-dedans. Oui, oui. Ça, je m'en ai rendu compte aussi. Oui, j'ai voyagé seul. Des fois, on me demande la question si c'est-tu difficile? C'est seul. Mais avec les réseaux sociaux, on n'est jamais vraiment ça aussi. Puis cet amour-là que j'avais des gens, les messages… Tu la sentais quand même. Je la sentais. Puis d'être conscient dans ce moment-là que je vivais de quoi d'extraordinaire, qui va continuer à vivre, même si l'aventure finissait, ça va continuer à vivre longtemps avec moi. C'est comme j'ai mon diplôme d'expert de vélo d'aventure parce que je ne connaissais rien au début. Moi, je me rappelle la première nuit à Washington, j'étais sur YouTube en essayant de comprendre comment mon poil marchait. Puis là, j'ai une amie qui part pour un voyage puis elle me dit… Il y a des gens qui m'appellent, qui me disent qu'est-ce que j'ai besoin. Puis je suis comme, t'as besoin de tellement de ça, t'as, t'as, t'as. Puis là, je sais où je m'en vais. Ça, c'est une expertise que j'ai. Puis c'est dans mes projets aussi d'essayer d'aider les gens courants d'atelier fait que les gens peut-être à faire leur premier voyage. On verra. J'ai plein d'idées, mais cet été, je pourrais faire une initiation bikepacking et tout parce que moi, je me rappelle au début, c'était hyper dur de m'équiper. Ben oui. Tout ça, tu sais. Puis là, toi, tu l'as fait. Je l'ai fait, oui, non, c'est ça. Fait que oui, mon amour pour le vélo n'a fait qu'augmenter. Puis là, c'est difficile parce que là, je veux tout faire. Moi, j'adore la descente de vélo de montagne, mais là, je trouve des épreuves un peu d'endurance, plusieurs stages. Ça pourrait être le fun aussi. Bikepacking, gravel. Fait que ça va être un été chargé. Malheureusement, j'ai juste trois bikes qui rentrent dans ma van. Man, c'est... Ben, au moins, la bonne nouvelle, c'est que tu as beaucoup d'options, je pense. Oui. Je pense que le monde a aimé assez ce que tu fais pour que si tu arrives avec cette carte de visite-là sur un prochain projet, je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ne vont pas vouloir embarquer. Non, ça m'ouvre des portes. Tu sais, pour aucune raison. J'aurais dû dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont embarquer. Mais, ouais. Organiser des voyages. Tu sais, ça m'ouvre plein de portes, l'histoire-là. Puis, j'ai toujours mes partenaires avec moi. Ça s'est rendu de ma job aussi. Puis, c'est sûr, comparément à d'autres cyclistes, le fait que ça a aussi bien été mon aventure, j'étais quand même privilégié. Beaucoup de cyclistes qui mettent de l'argent de côté, ils ont tel montant divisé par tant de jours puis ils ont 22 $ US de budget par jour. Moi, j'avais quand même des revenus grâce à ces partenariats-là puis tout ça. Fait que, c'est sûr que ça a aidé le succès de mon voyage. Man, c'était fascinant. Merci beaucoup de ton temps. Puis, on va suivre la suite avec grand plaisir puis grande attention. Merci beaucoup. Merci. Ouais, salut.